C'est une révélation de plus sur la capacité d'espionnage phénoménale de la NSA. En avril 2011, l'Agence de surveillance nationale interceptait en moyenne 194 millions de SMS par jour à travers le monde. Données personnelles, transactions financières, projets de voyage, une mine d'informations sur les expéditeurs de ces messages. Aujourd'hui, la NSA ne dément pas, mais explique simplement respecter le cadre légal qui lui est accordé. Et c'est justement toute la question. La NSA doit-elle conserver autant de pouvoir ? 59% des Américains pensent que non. Barack Obama doit annoncer aujourd'hui un projet de réforme des méthodes de surveillance américaines. Mais le président ne peut pas décider seul et il devra demander l'autorisation du Congrès. Un Congrès tellement divisé qu'il faudra peut-être des mois ou des années avant d'espérer de véritables changements.